Bonjour, dans cette vidéo on va détailler la notion de TREAT en Java. Qu'est-ce que ça veut dire un TREAT ? Tout simplement, si j'ai une unité d'exécution faisant partie d'un programme, cette unité fonctionne de façon autonome et parallèlement à d'autres TREAT. Quel est l'avantage de TREAT ? C'est de pouvoir répartir différents traitements d'un même programme en plusieurs unités distinctes pour permettre leur exécution simultanée. Deux unités d'exécution qui peuvent être utilisées, soit en utilisant un processus ou un TREAT. Quelle est la différence entre les deux ? Un processus est une application ou un programme qui s'exécute dans un environnement autocontinue, c'est-à-dire qu'il utilise un espace mémoire propre, contrairement au TREAT, qui peut partager sa mémoire avec un autre TREAT. Et donc, le TREAT, tout simplement, c'est un processus léger qui peut partager ses ressources avec un autre TREAT, tel que la mémoire, les fichiers, etc. Donc, dans les applications gourmandes, on peut utiliser, bien sûr, les TREAT pour partager la même ressource avec d'autres TREAT et gagner plus de mémoire et aussi gagner la communication entre les TREAT. Puisqu'on a le même espace de mémoire, donc la communication entre les TREAT est plus rapide. Et donc, on parle de même unité, contrairement au processus qui utilise son espace mémoire personnel. Et donc, pour communiquer avec un autre processus, donc, il doit communiquer avec un autre espace, une autre ressource. Donc, un processus peut lancer plusieurs TREAT. Donc, on peut trouver dans un processus plusieurs TREAT. Ça veut dire, donc, plusieurs tâches, tout simplement, puisque le TREAT représente une tâche à faire dans un programme. Et donc, on peut avoir plusieurs TREAT dans un processus. Alors, l'utilisation du TREAT dans plusieurs environnements. Donc, on peut utiliser le TREAT dans les interfaces graphiques dans lesquelles nous avons les boutons, les zones de texte qui peuvent travailler simultanément, en parallèle. Alors, on peut utiliser aussi le TREAT dans le partage réseau ou utiliser le TREAT, par exemple, dans les multi-agents, donc dans les agents peut-être mobiles. Alors, le multi-TREAT signifie qu'on peut utiliser plusieurs TREAT à la fois. Pour l'utiliser, donc, il faut étudier la classe prédéfinie, ce qu'on appelle TREAT, qui contient un ensemble de méthodes qui sont prédéfinies, bien sûr. Chaque méthode ayant un rôle bien déterminé. Alors, pour créer un TREAT, donc, pour créer un programme multi-TREAT, donc, il faut créer un TREAT et puis écrire la tâche, écrire sa tâche, c'est-à-dire la tâche qui sera liée au TREAT et bien sûr, liée la tâche au TREAT. Dans multi-tâches, on parle de ce qu'on appelle la programmation parallèle. Ça veut dire qu'on peut exécuter plusieurs codes, plusieurs tâches en parallèle. Et donc, les TREAT peuvent aider les programmeurs à créer des codes qui peuvent être travaillés en même temps, c'est-à-dire en parallèle. Il peut aider aussi les développeurs à simplifier le code par isolation. Et bien sûr, on peut créer des interfaces graphiques réactives sans blocage. Alors, nous avons deux manières ou deux techniques pour créer un TREAT. Soit vous dérivez votre TREAT de la classe TREAT, qui est déjà prédéfinie, soit vous implémentez l'interface Renable. Alors, les différences sont subtiles, mais notez déjà que si vous implémentez l'interface Renable, il vous reste toujours la possibilité de dériver de notre classe. Ça veut dire qu'on peut utiliser bien sûr l'interface au même temps dériver de notre classe. Puisque l'héritage multiple n'existe pas, donc on peut bénéficier de cette technique. Alors, pour exécuter la tâche d'un TREAT, il faut bien sûr définir ou redéfinir la méthode RUN. La méthode RUN, déjà définie comme une méthode abstraite dans l'interface Renable, et une méthode déjà définie dans la méthode TREAT. Donc, on peut la redéfinir si vous utilisez TREAT ou la définir si vous utilisez interface Renable. Et donc, la méthode sera exécutée à l'aide de notre méthode, ce qu'on appelle STATS. Quand vous démarrez votre TREAT, automatiquement, il va partir vers la méthode RUN pour l'exécuter. Alors, un exemple d'utilisation d'un TREAT à l'aide de la classe TREAT. Donc, on hérite de la classe TREAT. Ça, c'est la première méthode. Et donc, on développe notre tâche, c'est-à-dire RUN, la méthode RUN. Et puis, on l'appelle en créant un objet de notre classe. Et puis, on démarre avec la méthode STATS. Nous avons plusieurs constructeurs de notre classe TREAT. Alors, le constructeur qui crie une nouvelle instance et un constructeur qui crie une nouvelle instance en précisant le traitement à exécuter. Et nous avons le constructeur qui crie une nouvelle instance en précisant les traitements à exécuter et le nom d'utilité. Et aussi, nous avons un constructeur qui précise juste le nom d'utilité. Et nous avons la deuxième méthode qui implimente l'interface RUN. Alors, dans ce cas, en créant une classe qui implimente l'interface RUN. Alors, on doit implémenter la méthode RUN, qui est déjà une méthode prédéfinie. Et puis, quand je veux utiliser mon TREAT, alors je crie un objet de mon TREAT et je dois le mettre dans la classe TREAT. Donc, je dois le mettre comme un objet de la classe TREAT. C'est un phénomène, puisque nous avons plusieurs méthodes qu'il faut donc l'utiliser ou peuvent être bénéficiées à partir de la classe TREAT. Et donc, créant un objet de la classe qui implimente RUN et puis l'utiliser dans un objet TREAT de la classe prédéfinie. Et on peut utiliser bien sûr STAT dans ce cas, puisqu'on utilise l'objet de la classe TREAT. Et on peut utiliser d'autres méthodes. Alors, quelles sont les d'autres méthodes ? Alors, qu'on voit dans ce schéma-là, un TREAT peut être arrêté. Donc, on peut le démarrer à l'aide de la méthode STAT. Quand on démarre un TREAT, il peut aller dans un état de blocage et il peut revenir à son état d'exécution. Et on peut l'arrêter à l'aide de la méthode STOP. STOP qui permet donc d'arrêter carrément le TREAT. Alors, un TREAT en cours d'exécution peut être arrêté momentanément à l'aide de la méthode SLEEP. Donc, on peut le faire dormir, c'est-à-dire un nombre de millisecondes. Donc, on peut spécifier un nombre de millisecondes pour arrêter momentanément le TREAT. Et on peut que si le temps est coulé, c'est-à-dire le temps est expéré, alors automatiquement, le TREAT va revenir dans son état d'exécution. On peut suspendre donc un TREAT jusqu'à un moment où il sera relancé par la méthode RISIO. Donc, cette méthode qui permet donc de suspendre un TREAT à un moment, donc à un certain moment, quand on exécute la méthode RISIO, donc elle va revenir à son état d'exécution. Alors, on peut l'utiliser dans ce qu'on appelle la synchronisation. On va détailler la synchronisation dans une autre vidéo. Alors, la synchronisation à l'aide de la méthode WAIT. Donc, on peut synchroniser deux méthodes. Donc, on arrête à une méthode à un moment donné. Et puis, on peut la redémarrer à l'aide de NOTIFY. Donc, nous avons aussi la méthode YIELD, qui permet donc de demander aux programmeurs de lisser, c'est-à-dire à la machine virtuelle, de lisser la main aux autres TREAT. Donc, on peut donner la main à notre TREAT pour s'exécuter. Et on peut revenir, bien sûr, à notre TREAT après l'exécution. Alors, voilà, ce sont en fait des méthodes d'exécution d'un TREAT. Nous avons d'autres méthodes, comme la méthode DISTROCK, qui permet de détruire le TREAT courant. On peut récupérer le nom de TREAT à l'aide de la méthode GITNAM. On peut donner la priorité à un TREAT. Donc, on peut soit maximiser la priorité à un TREAT ou minimiser la priorité à l'aide de MaxPropriety ou MinPriority. Donc, priorité maxima c'est 10, priorité minima c'est 1. Et la priorité donnée par défaut, si vous ne spécifiez pas, c'est 5. Donc, soit vous maximisez ou minimisez la priorité d'un TREAT. Alors, vous pouvez interrompre un TREAT, donc à l'aide de Interrupted, la méthode Interrupted. Vous pouvez tester s'il est interrompu ou non. Vous pouvez donc stopper, suspendre, etc. Nous avons déjà vu ces méthodes dans le schéma. Et TO STRENG, donc c'est une méthode qu'on a déjà vue, qui permet de récupérer le nom et la propriété de TREAT. Créant un projet TREAT, Donc, je crée un nouveau projet. Donc, je vais l'appeler TREAT. Et puis, je crée ma classe principale. Donc, je vais l'appeler TEST TREAT. Avec, bien sûr, la méthode de principal.me. Alors maintenant, je crée deux tâches. La première tâche, je vais donc l'appeler TREAT, TREAT1. En utilisant la première méthode, l'héritage. Donc, en utilisant l'héritage. L'héritage de la classe TREAT. Alors, je peux créer un constructeur de la classe TREAT1. Il est défini par le nom de TREAT. Donc, si vous utilisez un constructeur TREAT1 avec chaîne de caractère, par exemple. Alors, cette chaîne de caractère représente le nom de TREAT. Tout simplement, le nom de TREAT. Vous pouvez utiliser l'héritage de partir de la classe TREAT. Et puis, donner le nom. Donc, il représente le nom de TREAT. Et bien sûr qu'il faut définir la tâche. La tâche, c'est la méthode RUN. Donc, la méthode RUN qui va être exécutée quand je démarre mon TREAT. Alors, quand je démarre mon TREAT par la méthode START, alors automatiquement, le TREAT va exécuter la méthode RUN. Alors, dans cette tâche, dans la première tâche, j'affiche un ensemble des numéros de i égale 0 jusqu'à, par exemple, 10, par exemple, i++. Et puis, j'affiche à l'aide de système.out.ln, j'affiche les numéros. Donc, c'est la tâche de i, i inférieur à 10. Alors, j'affiche dans cette tâche le numéro de i égale à 0 jusqu'à 10. Dans la deuxième tâche, je vais créer une autre classe. Je vais donc l'appeler TREAT2 qui implimente, cette fois, l'interface RUN. Et bien sûr, quand vous implimentez l'interface RUN, il vous demande d'ajouter, d'implimenter la méthode RUN. Donc, il faut implimenter la méthode RUN. Alors, la méthode RUN, dans ce cas, dans la deuxième tâche, permet donc d'afficher, je vais donc afficher un ensemble des caractères, allant de i égale à, bon, le caractère a, jusqu'à i inférieur, par exemple, à k, par exemple, i++, donc j'affiche de a jusqu'à k, par exemple, dans le console, système.out.println, donc afficher la valeur du i. Alors, nous avons deux TREAT, TREAT qui hérite de la classe TREAT, et l'autre qui implimente l'interface RUN. Alors, le deuxième peut être utilisé dans le cas où vous voulez que la classe TREAT2 hérite d'une autre classe. Donc, on peut bénéficier de l'implémentation à partir de RUN pour utiliser les TREAT, en même temps, hériter d'une autre classe. Contrairement à la première méthode, donc on ne peut pas hériter d'une autre classe, puisque l'héritage multiple n'existe pas en Java. Alors, je peux maintenant démarrer les deux TREAT. TREAT, je peux instancier deux TREAT, TREAT1, je vais donc l'appeler T1, égale new TREAT1, et je donne son nom, donc le nom de TREAT. Donc, je vais l'appeler TREAT, TREAT numéro, qui affiche les numéros, par exemple. Et puis, je peux démarrer mon TREAT, donc à l'aide de la méthode start. Alors, quand vous démarrez votre TREAT, il va automatiquement faire appel, donc, il fait appel à la méthode run, et il va exécuter la méthode run. Alors, après exécution, vous voyez, donc, la méthode va afficher de 0 jusqu'à 9, comme numéro. Et donc, je peux afficher ici, système.outtunnel, afficher le nom d'utilité, T1.gitname. Pardon. Alors, soit vous pouvez afficher le nom de TREAT ici, sinon, vous pouvez afficher le nom de TREAT à l'intérieur. Donc, à l'intérieur ici, vous pouvez, par exemple, afficher le TREAT à l'aide de 10, donc, le nom de TREAT, c'est 10.currentTREAT currentTREAT.getGitName. Alors, vous pouvez afficher le nom de TREAT courant, le nom de TREAT courant, c'est en fait le TREAT 1, et donc, le nom de TREAT 1, au moment de l'installation, on va prendre ce nom, et après, donc, il va afficher les valeurs de TREAT 1. Donc, comme vous voyez comme résultat, on va afficher juste, maintenant, le nom de TREAT, 9 fois. Et donc, je peux afficher le nom de TREAT à l'intérieur de mon code RUN. Alors, je reviens vers l'affichage des numéros. Alors, j'affiche le numéro de 0 jusqu'à 9. Le deuxième va, donc, afficher T1, T2, donc, je vais, j'appelle son nom, j'affiche son nom, T2, alors, T2, mais T2, je dois l'instancier, alors, je vais, donc, créer un TREAT 2, donc, T égale new TREAT 2, et pour utiliser, bien sûr, l'implémentation, donc, vous devez créer un TREAT anonyme, donc, un TREAT, un TREAT à partir de la classe TREAT, prédéfinie, pour bénéficier de l'ensemble des méthodes, comme j'ai dit dans le slide. Alors, je vais, donc, l'appeler T2, égale new TREAT, en implémentant, donc, dans le constructeur, donc, en créant la tâche à exécuter, donc, la tâche à exécuter, c'est la tâche de T, donc, T2, donc, TREAT 2, concernant TREAT 2. Alors, la tâche à exécuter, c'est T, donc, j'ai utilisé, en fait, le nom de TREAT, c'était, et donc, il faut créer, quand vous implémentez l'interface Renable, il faut créer, donc, un objet de la classe TREAT, pour utiliser l'ensemble des méthodes de la classe TREAT, sinon, ça ne va pas marcher. Alors, maintenant, donc, nous avons T2, qui est déjà implémenté à l'aide de l'interface Renable, et je peux maintenant afficher, bon, son nom, le nom par défaut, qui sera, bien sûr, défini par la machine virtuelle, et puis, je peux démarrer T2, donc, T2.START, aussi, donc, si vous, vous ne pouvez pas utiliser la méthode START directement à partir de l'objet T, c'est-à-dire de la classe TREAT 2, pourquoi ? Parce que, donc, la méthode START se trouve, en fait, dans TREAT, dans la classe TREAT, donc, il est déjà défini dans la classe TREAT, c'est pour cela, donc, il faut, qu'il faut ajouter un deuxième objet T2, qui implimente l'objet de l'interface Renable. Maintenant, nous avons les deux, les deux TREAT, alors, le premier TREAT, donc, affiche son nom, le deuxième affiche son nom, alors, par défaut, c'est TREAT 0, si vous avez un deuxième T, donc, T1, T2, etc., alors, le premier qui affiche de 0 jusqu'à 9, le deuxième qui affiche de A jusqu'à G, alors, j'exécute une autre fois, alors, vous voyez, la même chose, j'exécute une autre fois, la même chose, donc, toujours le premier qui démarre, donc, toujours le premier. alors, je peux donner le deuxième, la priorité, donc, la priorité par défaut, normalement, c'est, donc, je peux l'afficher, si vous voulez, donc, je peux afficher la priorité de chaque, de chaque, de chaque TREAT, T2, T1, par exemple, pour afficher la priorité de T1, par défaut, qui existe par défaut, qui est donnée par la machine virtuelle, alors, la même chose pour le deuxième, la priorité de T2, égale T1, T2, point, get priority, alors, quand vous affichez le résultat, donc, la priorité, c'est égale, donc, est égale à 5, pour les deux, alors, comment, euh, donner une priorité, à un, un, un TREAT, donc, je peux donner, au TREAT de T2, la priorité, donc, T2, point, set priority, je peux lui donner, par exemple, la priorité 10, alors, nous avons trois types de, de numéros, donc, nous avons le, le, le minimal, priorité minimale, c'est 1, euh, priorité moyenne, c'est 5, priorité maximale, c'est 10, alors, je donne T2, la priorité maximale, alors, après exécution, donc, le résultat d'affichage, comme vous voyez, alors, le, le T2, ayant maintenant la priorité, donc, c'est lui, c'est lui qui va être exécuté en premier, pourquoi, parce qu'il a, priorité 10, qui est supérieure à 5, euh, de, 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 de T1, donc, T2 qui va, donc, s'exécuter en premier, maintenant, un trade peut donner, euh, une priorité à un autre, ou, il peut donner la main à un autre, à l'aide de la méthode, de, 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 on peut utiliser la méthode, de, 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 moment de l'affichage, ici, par exemple, on affiche i, et puis, j'appelle la méthode de, yield, donc, qui se trouve dans la classe, uh, treat, la même chose ici, donc, quand, le treat 2 affiche la valeur de, de, de i, le caractère i, et puis, dans la main, à l'autre, à l'autre, bien sûr, pour s'exécuter. Alors, après exécution, donc, ici, donc, nous avons, normalement, on doit afficher, euh, la valeur de, de, de treat 2, et puis, la valeur de treat 1, mais nous avons la priorité, de t2 est égale à toujours 10, ça veut dire 10, ça veut dire que, t2 va être, en premier, exécuté. Je vais donc, garder, mes priorités, donc, je, je, je garde mes propriétés que, celle de, de t1, et voir le résultat, par la suite, qu'on voyait, pardon, qu'on voyait, donc, le treat 1 affiche 0, et donne la main, treat 2, pour qu'il affiche 1, et A donne la main, aussi, treat 1, pour qu'il affiche 1, et ainsi de suite, jusqu'à, jusqu'à la fin. Vous voyez que, les deux sont exécutés, en parallèle, chacun donne la main, à l'autre, à l'aide de la méthode, yield. Alors, maintenant, on peut, stopper, momentanément, à un certain temps, un treat. Donc, je peux stopper un treat, je peux utiliser, la méthode, maintenant, slip, à l'intérieur, ici, pardon, donc, je peux, utiliser la méthode, slip, à un moment donné, donc, deux secondes, par exemple, deux secondes, ça veut dire, deux mille millisecondes, alors, la méthode, slip, demande, à capturer l'erreur, à l'aide de try catch, donc, je ne vais plus capturer l'erreur, donc, l'erreur correspondant, c'est interrupted exception, donc, il affiche l'erreur, dans le cas, où, un treat, par exemple, arrêté, ou, un treat interrompé, etc. Alors, la même façon, donc, je vais, donc, définir, un nombre de millisecondes, de slip, dans un slip, comme méthode, comme arrêt, donc, je dois utiliser, trip.slip, dans ce cas, puisqu'on parle de l'implémentation, et par la suite, donc, capturer l'erreur. Donc, j'affiche i, et puis, je dors. J'affiche i, je dors, deux secondes, peut-être, je donne la main à un autre, qu'il s'exécute, puisque je suis, je suis, donc, en état d'arrêt. Donc, le treat est arrêté, deux secondes, et, bien sûr, l'autre, il continue à s'exécuter. Donc, quand il arrête, donc, le premier, il affiche i, aussi, donc, il va s'arrêter, deux secondes, et ainsi de suite. Donc, les deux vont être arrêtés, deux secondes, deux secondes. Alors, quand vous voyez comme résultat, donc, on affiche 0a, et 1b, après deux secondes. Pourquoi ? Parce que, les deux s'arrêtent, en un temps, bien sûr, égal, qui est deux secondes. Alors, je peux, par exemple, arrêter, juste, le premier treat, et le deuxième, continue son travail. donc, je dois enlever, lever, cette partie, qui fait dormir, le treat. Alors, comme vous voyez, le treat, bon, le treat, deux, est, déjà, à afficher, ou exécuter sa tâche, après, l'exécution, du premier treat, 0, le deuxième treat, ou le treat qui affiche les caractères, donc, il a terminé son travail, puisqu'il n'a pas, il n'a pas arrêté, momentanément. Alors, la méthode sleep, tout simplement, elle fait dormir, le treat, à un moment, à un moment déterminé, ou à un moment, défini par le programmeur. Maintenant, on peut utiliser, la méthode, la méthode, joint, cette méthode, qui permet, donc, d'arrêter, un treat, à la fin, d'un autre treat, c'est-à-dire, il permet de bloquer, un treat, à un moment, où, un deuxième treat, s'exécute. Et donc, un T1, peut être arrêté, à la fin, que le T2, termine son travail. Et donc, je peux arrêter, par exemple, l'exécution de, de T1, de T2, pardon, l'exécution de T2, à la fin, que T1, termine son travail. Alors, je vais donc utiliser ici, T1, point, joint, et joint, donc, doit capturer une erreur, un treated exception, et quand, T1 démarre, donc, T1 va pas être, bon, T2 va pas être démarré, tant que T1 n'est pas encore terminé son travail. Donc, comme résultat, vous voyez, donc, nous avons, T2 n'est pas encore démarré. Alors, toujours, T1, en démarrage, qui, donc, doit terminer son travail, après qu'il termine son travail, alors, T2 peut commencer sa tâche. Et voilà, donc, T2 est là, maintenant, commencé après exécution de T1. Alors, je peux arrêter, ou stopper un treat, donc, je peux arrêter un treat, donc, je peux stopper un treat, par exemple, à l'intérieur de sa tâche, par exemple, ici, ici, par exemple, je peux interromper un treat, donc, je peux tester, par exemple, la valeur de i, si i est égal à 5 ou 4, alors, je peux interromper le treat. 10, à l'aide de la méthode 10, point current treat, point, stop ou destroy, donc, soit, vous pouvez le stopper, ou détruire le treat, donc, vous pouvez le détruire. Alors, après exécution, alors, quand la valeur de i est égale à 4, on aura une erreur, une exception, donc, qui va être affichée, pour dire que le treat est détruit, donc, quand il tente d'exécuter sa tâche, donc, il ne trouve pas le treat, et du coup, donc, le treat affiche, ou la machine virtuelle va afficher, un message d'erreur, dès que le treat est déjà arrêté. Voilà, donc, quelques méthodes de la gestion du treat, donc, dans la prochaine vidéo, on va voir comment synchroniser des méthodes, à l'aide de... à l'aide de... à l'aide de la vie, C'est parti.